... Alors Oscar, c'est quoi ton plus beau moment du frat ? Le grand jeu avec les SMS dans notre ville, parce qu'on a partagé, on était tous ensemble et on faisait confiance aux autres. C'était quand on était tous dans le chapiteau. C'est quand on a fait la veillée hier soir, il y avait plein de monde, tout le monde qui chantait, c'était tout simplement magnifique. Je vais vous surprendre, mais c'est les confessions. J'ai autant de joie à donner le pardon aux jeunes qu'à leur porter le corps du Christ. Vraiment, c'est une grande joie. Vous n'imaginez pas la joie de pouvoir donner le pardon de Dieu. Cette sensation qu'on a d'être heureux au final, comme les jeunes en fait. Donc on a ce petit côté jeune qu'on garde en nous. Quelle est la plus belle rencontre du frat ? Des amis qui sont dans mon groupe de Carrefour, qui sont Tom et Camille. Un moment dans le chapiteau, on avait rencontré celui qui avait inspiré le film Intouchable. Ma plus belle rencontre, c'est tous les visages que je vois à travers les jeunes animateurs, qui pour moi sont visages du Christ. Les jeunes, mes jeunes déjà, qui sont super, qui sont géniaux, je les adore. Je pense que c'est à la confession avec le prêtre, c'était super sympa je trouve. Tous ces visages que j'ai rencontrés pendant le frat, et bien sûr les chants de Glorius que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça va t'apporter le frat dans ta vie de chrétien ? Savoir que nous on est aidé et on aide d'autres personnes. Et que c'est quelque chose qu'il faut retenir pour toute sa vie. Les prêtres sont des hommes comme les autres et on a nous aussi à vivre en chrétien, à grandir en sainteté. Je pense que j'irai peut-être plus souvent à la messe, pour chanter un peu. Maintenant je me rends compte qu'on est beaucoup de chrétiens et que c'est vraiment super d'être catholique, parce qu'on sent qu'on est fraternel et qu'on peut être vraiment tous ensemble. Je serai plus croyante, j'irai tous les jours à l'église et j'aimerais bien revenir encore. On a appris plein de choses, donc à mon avis ça va jouer sur mon rôle quotidien, c'est-à-dire porter les gens, c'est-à-dire les aider. Si ils ont un problème, je peux leur porter secours ou si j'ai un problème, ils pourront m'aider. J'ai peut-être avancé dans mon chemin vers la foi et puis comme je suis en train de préparer ma confirmation, je pense que c'était une étape assez importante. C'est tellement tant de rencontres à travers celui qu'on attend que ça nous rebooste, ça s'éclaire, ça donne toujours envie d'aller plus en avant. Ça donne toujours envie. Merci. 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 Merci.